Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter, d'une part, l'importation de notices au format Unimark dans Waterbear, d'autre part, toutes les interactions entre Waterbear et MoCAM en ligne, et pour finir, mais ce n'est pas le moindre, le module d'acquisition de Waterbear. Ce sont trois fonctionnalités qui sont différentes, mais qui sont souvent utilisées dans le même objectif, c'est pour ça que je les regroupe dans cette vidéo. On va commencer par les importations, donc vous savez qu'en bibliothèque, on a un format qui s'appelle le format Unimark, qui permet d'échanger des documents entre les bibliothèques, d'importer des notices, qui va permettre d'éviter d'avoir à faire le catalogage soi-même, puisqu'on va récupérer des notices ailleurs, à la BNF, sur MoCAM en ligne, ou chez des prestataires payants, comme Electre, ou de Citre, etc. Donc, pour importer des notices dans Waterbear, vous partez de la page d'accueil. Je rappelle, comme d'habitude, que pour aller sur la page d'accueil, vous cliquez sur la petite maison accueil qui se trouve dans la barre latérale. Vous partez de la page d'accueil et vous cliquez sur Importation. Le bloc Acquisition-Importation, qui se trouve ici. Alors, à terme, dans Waterbear, il y aura possibilité d'importer bien d'autres types de choses que des notices Unimark, vous pourrez importer des lecteurs, des prêts, des autorités, etc. Pour l'instant, le module d'importation est réduit juste à l'importation de notices, et vous avez deux possibilités, traditionnellement en bibliothèque. Soit vous importez juste les notices pour vous épargner le catalogage, des notices au format Unimark. Soit vous faites des échanges avec une bibliothèque, en particulier avec votre BDP. Quand le bibliobus passe, vous empruntez des documents, la BDP vous envoie un fichier de notice. Et alors, il est un petit peu différent, parce qu'en plus, dans ces notices, il y a les informations d'exemplaires. Ce qu'on appelle la recommandation 995. C'est Unimark, recommandation 995. Ce sont des termes un peu barbares. Et donc là, en plus d'avoir la description de la notice, le titre, l'auteur, l'éditeur, etc. Vous allez avoir les exemplaires qui vous ont effectivement été prêtés. Donc avec le code barre, la section, la cote, et ce genre d'informations. Donc dans Waterbird, la première chose à faire, c'est de choisir quel type d'importation vous voulez. Est-ce que c'est l'importation de notice BDP, Unimark, recommandation 995, avec les exemplaires, ou bien des notices pour vous épargner le catalogage. Donc là, vous récupérez sur le CAM, à la BNF, sur Elex, etc. C'est à peu près la même chose, sauf que quand vous faites une importation de notice BDP, vous avez ici quelques petits paramètres supplémentaires, qui sont paramétrables. Là, c'est limité à deux. Mais vous allez pouvoir spécifier dans quelle bibliothèque ces exemplaires vont être localisés. Si vous êtes un réseau de bibliothèques, et que le bibliobus passe dans une de vos bibliothèques, vous voulez que tous les documents que vous allez emprunter soient bien localisés dans cette bibliothèque. Vous pouvez le spécifier ici. Et puis éventuellement, le fond, est-ce que c'est le fond propre ou le fond BDP ? Généralement, c'est le fond BDP. Nous, ici, on va plutôt faire une importation de notice BNF, ce genre de choses. Donc on choisit notice BNF. Et on va aller chercher le fichier. Alors le fichier, il peut être n'importe où. C'est un fichier qui peut être .pad, .elc, .txt. Il n'y a pas de format standardisé. Il est un fichier de notice au format Unimark. Moi, par exemple, j'ai enregistré ce fichier sur mon bureau. Mais quand c'est la BDP qui passe, souvent, c'est sur une clé USB, ça peut être ailleurs. Vous voyez, vous faites parcourir. Vous allez chercher votre fichier qui se trouve sur le bureau, sur une clé USB ou ailleurs. Là, moi, il s'appelle polar.pad. Interactif, oui ou non. A priori, laissez plutôt non. Si vous mettez oui, ça veut dire que pour chaque notice, il va vous demander suivant, suivant, suivant. Ça vous permet de contrôler comment se déroule l'importation et éventuellement d'interrompre en cas de problème. Enfin, généralement, on met non et tout va être importé d'un seul coup. Et puis, ici, vous allez pouvoir spécifier un panier dans lequel positionner les notices importées. Alors là, si on commence à saisir, vous allez voir tous les paniers déjà existants. Là, par exemple, j'ai monté un panier polar. Je le sélectionne. Sinon, je peux simplement saisir un nouveau nom de panier. Et il sera créé dans ce panier-là. Donc là, je vais tourner sur le panier polar. Voilà, on valide. Vous voyez le déroulé de l'importation. Donc, il crée les notices. Il vous donne la liste. Quand c'est terminé, il vous dit OK. Si jamais la notice était déjà présente dans la base, il vous dirait ici que c'est un nom et que la notice est remplacée. Alors, dans WaterBair, l'importation est très, très paramétrable. Vous pouvez choisir déjà comment vous faites le dédoubonnage, sur quels champs, sur quels critères. Ensuite, si vous trouvez un nom, vous allez dire est-ce qu'on garde l'ancienne notice, est-ce qu'on garde la nouvelle. Est-ce qu'on fusionne les deux, quels sont les champs qu'on garde, l'ancienne notice, etc. Il y a plein de choses paramétrables. C'est du paramétrage avancé, donc je n'insiste pas plus que ça. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. On a fait notre importation. Et si maintenant, je vais regarder le panier que j'avais. C'est un nom utilisateur UC polar. Et que je l'affiche. Voilà, j'ai bien mes 8 notices que j'avais importées. Voilà pour l'importation au format Unimark. Vous voyez que ce n'est vraiment pas très compliqué. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de Mokam en ligne. Donc vous avez vu que quand vous créez votre compte WaterBare, on vous demande vos identifiants Mokam en ligne. Et si vous n'en avez pas, un compte Mokam en ligne est automatiquement créé. Donc Mokam en ligne, c'est quoi ? C'est un site libre d'accès, de point gratuit, qui vous permet de récupérer des notices au format Unimark. Alors par défaut, c'est les notices de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Mais vous pouvez aussi récupérer les notices de la librairie de dialogue. Parce que vous savez qu'à la BNF, souvent, il faut mettre un petit peu de temps à cataloguer les documents. Donc pendant quelques semaines, voire parfois quelques mois, la notice, vous n'allez pas la trouver à la BNF. Mais vous allez la trouver à dialogue. Et vous pouvez récupérer le tout de manière transparente sur Mokam en ligne. Et Mokam en ligne vous propose pas mal d'autres services. Alors on avait déjà parlé de Mokam en ligne au moment du catalogage. Parce que quand vous cataloguez un livre, par exemple, et que vous saisissez l'ISBN, là, vous vous souvenez que vous cliquez sur la petite baguette magique. Et il va récupérer la notice sur Mokam en ligne, directement, en temps réel. Et si jamais la notice n'est pas de qualité optimale, si ce n'est pas une notice BNF, Mokam en ligne mémorise l'ISBN. Et il va régulièrement vérifier si ça n'a pas été catalogué à la BNF. Et si c'est le cas, il va importer la nouvelle notice et améliorer la notice que vous avez créée. C'est le service de monitoring. Donc ça, c'est déjà une utilisation que Waterberg fait de Mokam en ligne. Mais il y a d'autres utilisations, d'autres complémentarités possibles que je vais vous montrer. Alors pour ça, à partir de la page d'accueil, vous allez aller dans le module Mokam en ligne, qui est ici tout en bas. Voilà, qui va vous donner un certain nombre d'accès à Mokam en ligne. Alors vous voyez que vous avez ici des liens qui vont vous permettre d'aller directement sur Mokam en ligne, dans les différentes rubriques, sans avoir besoin de vous identifier. C'est-à-dire de ressaisir votre login et votre mot de passe, puisque tout ça, ça a été enregistré dans Waterberg au moment de la création. Donc on va voir différentes fonctionnalités. Par exemple, la liste des paniers de Mokam en ligne, vous avez une gestion des paniers aussi, des paniers de notices. On peut voir ici. Vous avez la recherche par lot. Donc la fonctionnalité de base de Mokam en ligne, ça consiste à rechercher des notices en bipant les ISBN les uns sous les autres. Donc vous voyez, vous saisissez vos ISBN les uns à la suite des autres en scannant votre code barre, vous lancez la recherche et il va vous rechercher toutes les notices et les placer automatiquement dans un panier. Et ça, c'était au démarrage de Mokam en ligne, c'était la fonctionnalité de base. Et puis après, on exportait ce panier, on l'enregistrait et puis on allait dans son logiciel de gestion de bibliothèque et on l'importait. Maintenant, vous allez voir qu'il y a mieux. Puisqu'on a la possibilité directement de transférer un panier depuis Mokam en ligne vers Waterberg sans avoir besoin de l'exporter. Mais avant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité de Mokam en ligne, c'est le portail. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut vous apporter le plus au niveau de l'utilisation de Waterberg. Ça va vous permettre de faire de la veille documentaire sur les parutions éditoriales. Donc en quoi ça consiste ? Mokam en ligne vous permet de suivre l'actualité de la production éditoriale qui est classée dans des grandes rubriques. Ces grandes rubriques étant elles-mêmes paramétrables, c'est-à-dire que selon le type de bibliothèque que vous avez, vous pouvez faire des rubriques plus ou moins précises. Et à partir de là, vous allez suivre la production littéraire, constituer vos paniers de suggestions et puis éventuellement passer vos commandes, faire vos commandes. Alors je vais vous montrer l'exemple. On va admettre qu'on est un catalogueur de science-fiction et qu'on a envie de faire de la veille en science-fiction et puis en temps en temps, on peut passer une commande. Donc là, je suis sur le portail de Mokam en ligne et puis j'ai mes différentes rubriques. Et j'ai une rubrique science-fiction fantastique. Je vais aller dessus. Et là, je vois l'actualité. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques. La première rubrique, ce sont les ouvrages les plus catalogués en ce moment par les bibliothécaires. Les ouvrages de moins de 8 semaines, moins de 2 mois. Donc c'est vraiment ce qu'en ce moment, les bibliothécaires qui utilisent Mokam en ligne ont mis en panier. Donc c'est des ouvrages plutôt très demandés. Et puis en dessous, vous avez la même rubrique mais les ouvrages de moins de 20 semaines. Donc cette fois-ci, 5 mois. Donc ça donne un peu plus de profondeur. Ça dépend un petit peu de vous comment vous faites votre veille documentaire. Est-ce que toutes les semaines, vous allez faire votre veille documentaire ou est-ce que vous faites ça de manière un peu plus espacée ? En dessous, vous avez les dernières parutions. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est paru de manière assez exhaustive classé par ordre chronologique de parution. Donc ça permet vraiment de faire une veille exhaustive. Si vous êtes un expert en science-fiction, vous voulez regarder vraiment tout ce qui paraît pour savoir si vous voulez l'acheter, vous pouvez regarder cette rubrique, les dernières parutions. Et puis, l'autre rubrique, là, c'est des commentaires. Alors, soit des commentaires de bibliothécaires, soit des recommandations qui sont issues du site de la librairie Dialogue, des coqueurs de Dialogue, ou du site Non-Fiction pour tout ce qui est documentaire où ils ont pas mal de critiques. Donc là, c'est l'aspect un petit peu plus qualitatif. C'est pas forcément les ouvrages les plus catalogués ou les plus achetés, mais c'est les ouvrages qui ont suscité un commentaire. Donc là, par défaut, vous voyez que vous visualisez quelques notices de chaque rubrique, mais si vous cliquez sur un affiché plus, vous allez avoir beaucoup plus. Et puis, vous pouvez paginer et passer à la page suivante, comme ça. Voilà. Alors, quand je fais ma veille, ma veille documentaire, donc là en SF, et bien je vais pouvoir ajouter à mon panier les ouvrages qui m'intéressent. Par exemple, je peux acheter, voilà, Origine, Le Vieux Dragon, ou en tout cas ça m'intéresse, je vais le mettre dans mes suggestions. Vous voyez, c'est tout simple, il suffit juste de cliquer sur la petite icône avec le canier et la flèche verte, et ça va dans un panier. Hop. Voilà, je vais en faire quelques-uns. Et là, vous voyez, si je fais panier en cours, je vois tous les ouvrages que j'ai rajoutés à mon panier dans mon camp en ligne. Alors, je peux aller dans la rubrique « Mes paniers », et j'ai tous mes paniers. Donc là, c'est celui que je viens de créer, le dernier, je vais lui donner un nom, par exemple, « Suggestions SF ». Et j'enregistre en cliquant sur la petite icône verte. Et après, je peux en rajouter d'autres, je vais faire ça en plusieurs fois, sur plusieurs journées, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Là, je peux en rajouter d'autres, par exemple, les dernières suggestions, les derniers coups de cœur. Là, vous voyez que ceux qui sont déjà en panier apparaissent déjà avec une petite croix. Je vais rajouter ceux-là, qu'ils me paraissent bien. Voilà, là, j'ai fait mon panier de suggestions. À partir de là, disons que je veux faire un panier de commande. Je vais passer une commande, donc je vais aller dans mon panier de suggestions, et puis je vais cocher les notices que je veux commander. Hop, alors je ne suis pas obligé de commander tout, parce que je n'ai pas forcément envie de tout commander. Là, je coche certaines notices, et puis je vais les transférer dans un nouveau panier, qui sera mon panier de commande. Voilà, ça a été déplacé. Et vous voyez que du coup, là, j'ai beaucoup moins de notices qui me restent dans mon panier de suggestions. Si je vais dans mes paniers, voilà, j'ai un nouveau panier qui a été créé, avec les ouvrages de SF que je veux commander. Ce panier, je vais l'appeler, par exemple, commande SF. Et c'est à partir de ce panier que je voudrais passer une commande. Alors, je vais retourner dans Waterbear, vous voyez que j'étais allé dans WCAM sans problème en cliquant sur portail. Je vais retourner dans Waterbear, et je vais directement transférer ce panier commande SF qui a été fait dans WCAM en ligne. Je vais le transférer directement dans Waterbear. Avant, il fallait exporter ce panier au format Unimark, enregistrer ce fichier sur l'ordinateur, puis ensuite, aller dans le logiciel de bibliothèque, faire importer, aller chercher le fichier, valider, etc. Dans Waterbear, ce n'est pas la peine. On a directement ici la liste de tous les paniers WCAM en ligne pour le compte paramétré. On a notre panier commande SF. Je clique dessus. Je clique sur la petite icône. Il va automatiquement les importer dans Waterbear, et les placer automatiquement dans un panier avec le même nom que celui qu'il y avait sur WCAM. C'est-à-dire que si je vais en recherche, je vais voir mes paniers. Il les met dans le répertoire commun. C'est paramétrable. On veut l'enregistrer. Vous voyez, commande SF. C'est le panier que je viens juste d'importer. On va l'afficher. Voilà. Toutes les notices que j'avais sélectionnées dans WCAM en ligne se retrouvent dans Waterbear. Vous voyez que ça ne prit que quelques secondes. On n'a pas eu de manipulation compliquée à effectuer. C'était vraiment très rapide. Maintenant qu'on a vu ces complémentarités entre WCAM en ligne et Waterbear, on va voir la dernière partie de cette vidéo, à savoir la gestion des acquisitions dans Waterbear. C'est-à-dire la possibilité d'éditer un bon de commandes, et après de réceptionner ces commandes dans Waterbear. Alors pour ça, sur la page d'accueil, vous avez deux rubriques, soit « Nouvelle commande » ou « Chercher une commande existante ». On va créer une nouvelle commande. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc on arrive sur une grille de catalogage qui ressemble tout à fait au catalogage qu'on a fait jusqu'à maintenant, au catalogue des livres, etc. Et justement, on va utiliser ce qu'on a fait dans WCAM en ligne. On va passer la commande à partir du panier qu'on a importé, notre commande SF. Donc on va commencer par donner un intitulé à la commande, par exemple « Commande SF de septembre 2014 ». Éventuellement, c'est facultatif, un numéro d'engagement. Si vous avez un logiciel de contact, vous voulez le mettre. La date de commande et la date de solde vont se mettre automatiquement. Le taux de TVA. Le taux de remise éventuel. Ça, ce sont des listes qui sont paramétrables, évidemment. Le taux de remise. Vous allez aller chercher votre fournisseur. Donc là, ce sont des fournisseurs que vous allez rentrer au fur et à mesure. Et puis après, vous avez un champ d'autoconfession pour les trouver. A chaque fournisseur correspond une adresse, etc. Même chose, adresse de livraison. Dans quelle bibliothèque vous voulez faire livrer ? Voilà, c'est pareil. A chaque lieu de livraison va correspondre une adresse qui est paramétrée dans la fiche. Et puis ensuite, au niveau de la commande, c'est assez paramétrable, mais par défaut, vous pouvez donner, pour l'ensemble de la commande, les caractéristiques de cette commande. C'est-à-dire, quantité, combien d'exemplaires ? Là, on va dire, par exemple, qu'on les achète en deux exemplaires. La section adulte. L'actualisation, dans quelle bibliothèque ? L'emplacement, bon là, c'était de la science-fiction. Voilà, étude de document, livre. Mais attention, c'est pas parce que je mets ces informations-là sur l'ensemble de la commande que je ne pourrais pas ensuite modifier le détail de chaque ligne de commande. Disons que là, c'est par défaut ce qu'il va mettre. Et puis après, je pourrais modifier huit lignes par ligne. Voilà. Et puis ensuite, c'est suivi, on n'a rien à faire. Vous voyez que c'est assez rapide au niveau de la commande. On enregistre ce bon de commande. Et puis après, vous avez ici le petit menu, étape de la commande. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire ça étape par étape. Donc, enregistrer la commande, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant qu'on a notre commande, il faut qu'on ajoute des lignes de commande. C'est-à-dire qu'on va dire quels sont les documents qu'on veut véritablement commander. Donc, on va là-dessus, il nous ouvre ça dans un nouvel onglet. Et on va tout simplement associer un panier à cette commande. Donc là, vous vous souvenez qu'on avait fait un panier qui s'appelait commande SF. Voilà. Commande SF qu'on avait directement récupéré depuis Wokam en ligne. Donc, on commence à taper. Et puis, il nous fait nos propositions. Donc, je vais aller chercher mon panier commande SF. Et je vais faire juste ajouter les notices au monde commande. Voilà. Vous voyez que c'est rapide. Voilà. Les notices sont associées au monde commande. Donc là, je peux fermer ça. Je reviens sur mon monde commande. Et je vais passer à la troisième étape. Modifier les lignes de commande. Je vais là-dessus. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai toutes mes notices, mes 8 bouquins de science-fiction. On fait l'objet d'un monde commande. Donc, je vous disais, j'ai mis un certain nombre d'informations par défaut. La quantité, deux exemplaires, type de documents, livres, bibliothèque, armelande, section adulte, emplacement en science-fiction. Le prix, ça s'est mis tout seul. Ça a été récupéré de la notice. Et puis, il y avait le taux de TVA, le taux de remise. Voilà. Mais là, si je souhaite changer des informations, mettre certains en jeunesse, voilà. Je trouve ça. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas bloquant. Ce n'est pas parce qu'on a mis des informations par défaut au départ. On ne peut pas les modifier. Et puis là, vous avez le récapitulatif financier de votre commande. Vous voyez le nombre de documents commandés. J'en ai 16, puisque c'était 8 notices ou 2 exemplaires. Le montant commandé, engagé, reçu. Pour l'instant, on n'a rien d'engagé, on n'a rien de reçu. On a un montant commandé. Vous voyez que si je change les prix, par exemple, là, je passe à 30 euros. Ça change automatiquement mon tableau ici. Si là, je passe à 50 euros. Regardez bien le tableau. Il est mis à jour en temps réel. Comme d'habitude, dans Waterberg, vous voyez que vous avez des champs comme ça. Donc, vous pouvez directement, éventuellement, réserver les notices si vous le souhaitez. Ou aller en modification de la notice que vous avez inventée, s'il y a des choses qui ne vous montrent pas et que vous voulez les modifier. Quand vous êtes satisfait de votre nombre de commandes, que vous avez mis les quantités que vous vouliez, les prix, les sections, etc. Vous pouvez fermer ça. Et puis, on va passer à l'étape suivante du bon de commandes. Après avoir modifié les lignes de commandes, on va valider la commande. C'est-à-dire qu'on va l'engager. Et là, vous voyez qu'au niveau du suivi, on est passé en étape en cours d'élaboration. Et cette fois-ci, on a engagé la somme. La somme est engagée. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Bien sûr, à imprimer le bon de commandes. Donc, on passe en étape 5. Imprimer le bon de commandes. Voilà. Il nous édite un bon de commandes avec le montant, le total, etc. On a juste à cliquer sur OK pour l'imprimer. Alors, moi, je ne vais pas le faire. Évidemment, ça n'a pas tellement de sens en démonstration. Je vais quand même garder le bon de commandes pour vous montrer ensuite la réception. Donc là, on édite notre bon de commandes. On l'envoie par mail ou par courrier, comme on veut, à notre libraire qui va ensuite nous livrer. Et quand on va être livré par le libraire, on va passer à l'étape suivante de la commande. À savoir, alors évidemment, quand je suis livré, comme ça se passe plusieurs jours après, je ne suis plus sur mon mont de commandes. Donc, il faut que j'aille rechercher mon mont de commandes. Donc là, on retourne sur notre page d'accueil. On va faire chercher une commande. La commande, elle s'appelait... On va juste afficher toutes nos commandes en cours. Voilà, c'était commande SF septembre 2014. Voilà. Vous voyez que là, j'utilise mon menu contextuel. Éventuellement, je peux directement la cataloguer. Je peux aller directement en réception, etc. Là, nous, on va retourner sur le bon de commandes. Comme on l'était. Puis, on va continuer notre petit parcours. Là, on avait imprimé le bon de commandes. Maintenant, on va réceptionner la commande. Là, on va recevoir les lignes. Et là, vous allez voir que dans Waterberg, c'est très très rapide. Puisqu'en effet, il va suffire d'alterner. C'est-à-dire qu'on va scanner l'ISBN au document et scanner le code barre des exemplaires qu'on a reçu. Scanner l'ISBN, scanner le code barre, scanner l'ISBN, scanner le code barre. On n'a pas besoin ni du clavier ni de la souris. Ça se fait tout seul. Donc là, jusqu'à l'ISBN. Dans des ouvrages que j'ai commandé. Voilà, je vois la ligne. Vous voyez que j'ai la notice, le type de document, bibliothèque, toutes les informations que j'avais saisies. À ce stade-là, si je veux changer, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Et puis après, je vais saisir le code barre. Et vous voyez que là, les quantités se mettent à jour automatiquement. J'avais deux commandés. Là, j'en ai reçu un. Il me reste à recevoir un. Je vais scanner un deuxième code barre. Voilà. Et à chaque fois, j'ai les exemplaires que j'ai reçus qui apparaissent là, qui se suivent. Là, ma ligne de commande est mise à jour. Quantité commandée 2, quantité reçue 2. Reste à recevoir 0. Et j'ai mes deux exemplaires qui ont été reçus. Et à chaque fois, si je veux changer, par exemple, s'il y en a un qui va à Hermelande et puis l'autre, finalement, il va plutôt à Bellevue. Vous voyez que je peux le faire directement à ce niveau-là. Mais je peux aussi, si je souhaite modifier la notice biographique ou modifier la notice exemplaire. Vous voyez que c'est très rapide. Mais par défaut, on n'a rien à faire. On a juste à scanner les codes barres. On va aller sur notre notice. Je scanne le code barre d'un autre document. Hop, voilà. Je passe sur une nouvelle ligne de commande. Et même principe. Hop, un code bar. Un autre code bar. Vous voyez qu'on n'a pas besoin du clavier. On n'a pas besoin de la souris. Ça se fait vraiment... Le plus long, finalement, c'est de coller les codes barres sur les documents. Le reste, ça se fait vraiment en quelques minutes. Et on peut contrôler à tout moment où on en est. Alors, éventuellement, s'il n'y a pas de ISBN, on peut aussi commencer à saisir des mots du titre ou de l'auteur. Et puis, même chose, on va pouvoir retrouver notre document selon le même principe. Voilà. Donc, on fait ça pour tous les documents qu'on a reçus. Et puis, si on veut suivre, souvent, on savoir où on en est. On part sur notre fiche de commande, là. Et on va retourner à l'étape modifier les listes de commande. Pour voir la liste de nos listes de commande. Vous voyez, c'est là qu'on avait pu modifier éventuellement la bibliothèque, l'emplacement. On va changer de format. On va prendre le format bon de commande suivi au lieu du format bon de commande création. Et là, ça va permettre de voir exactement où on en est. Vous voyez que pour tous les titres, on a la quantité commandée, quantité reçue, montant facturé, reste à recevoir, montant encore engagé. Et puis, on a le total, là. Donc, on sait que sur les 16 documents qui ont été commandés, il y en a 12 qui sont toujours engagés. Il y en a 4 qui ont été reçus. On a le montant, etc. Et on peut voir exactement où est-ce qu'il nous reste encore à recevoir. Là, par exemple, il reste 0 à recevoir. Là, il nous reste encore 2, etc. Donc, on peut pointer très exactement la commande pour voir qu'est-ce qui a été reçu, qu'est-ce qui reste à recevoir à tout moment. On peut très bien recevoir une commande en plusieurs fois. Le libraire peut vous livrer en plusieurs fois. C'est pas un problème. Quand c'est terminé, quand on a tout reçu, ou qu'en tout cas, le libraire n'a plus dit, ben voilà, je vais vous envoyer tout ce que je peux vous envoyer. Et ben, on va solder la commande. On va passer en état de 7, solder la commande. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien d'engagé. Si je retourne dans modifier les lignes de commande, dans le format suivi, vous voyez, il n'y a plus rien à recevoir. Il a supprimé tout ce qui restait à recevoir. Donc, on avait commandé 16. Finalement, on n'en a reçu que 4. Le reste, on a laissé tout. Voilà, c'était la présentation du module mont de commande de Waterbear. A bientôt.